Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'OPSA du mardi 22 mai. La bourse de Paris entame la semaine sur une séance positive après avoir perdu près de 4%. La semaine dernière, le CAC termine sur un gain de 0,64% à 3027 points. L'indice parisien est porté par l'espoir de mesures de relance en Chine et par des achats à bon compte. Les volumes des transactions restent toutefois faibles et la tension reste palpable sur les marchés. Le CAC est tiré vers le bas par la crise de la dette en zone euro et par les craintes d'une rechute de l'économie mondiale. Les craintes sur la Grèce, l'Espagne et sur la sortie de la zone euro d'Athènes restent vives. Les marchés attendent avec impatience demain l'événement de la semaine, le sommet européen à Bruxelles. Le sommet du G8 qui se tenait ce week-end à Camp David aux Etats-Unis n'a pas débouché sur des solutions concrètes pour gérer la crise européenne. Les inquiétudes persistent même si le G8 a plaidé pour un maintien de la Grèce en zone euro. Sur le front des valeurs, les bancaires terminent en hausse malgré une séance sous haute tension. Crédit Agricole gagne 0,53%, Société Générale 0,47% et BNP Paribas grapise 0,21%. Air France-KLM dévoile cette semaine son plan de transformation qui devrait déboucher sur la suppression de 5000 postes d'ici 2015. Wall Street évolue en hausse dans un climat un peu plus optimiste en Chine et en zone euro avec un gain d'1,09% pour le Dow Jones et de 2,46% pour le Nasdaq. La bourse de New York en absence de nouvelles statistiques macroéconomiques dans la journée était tournée vers Facebook qui s'enfonce pour son deuxième jour en bourse. Le géant des réseaux sociaux s'effondre de plus de 13% à environ 33,56$. Sur le marché d'échange, l'euro est à 1,27$,72$. Côté matières premières, le baril de brut progresse d'1,40$ à 109,38$. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le constructeur automobile Renault. D'un point de vue graphique, les cours se sont posées sur le support horizontal autour des 30 euros et s'extirpent d'un canal baissier en place depuis les derniers points hauts de mars 2011. Par ailleurs, l'indicateur RSI sur une base journalière témoigne d'un essoufflement de la dynamique baissière au contact de sa zone de survente, visé à un rebond technique vers 37,40€. Et ce, tant que le support est à 29,70€. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du varant de col Renault à 1,670 tédunicrédit au prix d'exercice de 38 euros et d'échéance au 7 septembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.